Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie, je suis consultante chez Cassiopée, je vous souhaite la bienvenue dans ces capsules de formation portant sur comment réaliser un portrait du développement de l'enfant, une démarche porteuse de sens sur le fil de l'enfance. Aujourd'hui, c'est la capsule numéro 2, analyser. Alors dans cette capsule, nous allons voir ensemble l'importance de relier les observations au domaine du développement, tout en utilisant des repères développementaux pour illustrer le parcours et illustrer le cheminement de chaque enfant. Pour être en mesure de réaliser un portrait du développement de l'enfant, il faut passer à travers les étapes de la démarche d'observation. Alors la première étape qui est d'observer et de décrire les petits pas de l'enfant fait l'objet de la première capsule de formation. Donc si vous ne l'avez pas visionné, alors je vous invite fortement à aller la visionner, elle est disponible sur notre site internet. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape, soit analyser les observations recueillies. Donc une fois qu'on a accumulé plusieurs observations sur nos enfants, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces observations-là, comment on les analyse. Et dans la troisième capsule de formation qui sera disponible sous peu, on va voir ensemble maintenant comment on écrit tout ça dans notre portrait du développement. Donc on va voir la partie de la rédaction, de la synthèse du développement de l'enfant, ainsi que la communication aux parents. Donc petit retour sur la capsule numéro 1 sur la rédaction de nos observations. Alors si je vous pose la question, comment l'enfant utilise le matériel de jeu et qu'on se base sur la photo qui est là, donc nos enfants, vos enfants de votre groupe, comment vont utiliser les voitures. Alors cette question n'est pas banale. Elle permet de cibler ce qu'on veut observer. Donc c'est une piste d'observation qui nous permet en plus de décrire comment l'enfant le fait, donc de demeurer objectif. Et d'avoir des observations qui sont pertinentes et qui nous parlent sur le développement de l'enfant. Donc par exemple, on pourrait dire qu'un enfant la fait rouler sur le sol. Un autre enfant pourrait la rouler sur le mur et faire des grands mouvements sinueux avec ses bras. Un enfant pourrait imiter le son de la voiture. Un autre enfant pourrait utiliser les blocs qui sont dans la benne et décider de faire des constructions. Certaines éducatrices ou certains éducateurs me diraient même, « Annie, moi, les enfants, ils vont lancer les voitures. » Et c'est des observations qui sont tout à fait pertinentes. Maintenant, aujourd'hui, on va se questionner sur quelles sont les habiletés que l'enfant développe en utilisant ce matériel de jeu. Vous savez, c'est comme faire le casse-tête de l'enfant, c'est faire son portrait. Alors on va cumuler des observations sur les quatre domaines du développement. Et avec l'analyse, on va être en mesure de voir quels sont les morceaux du casse-tête qui nous manquent. Et on va être en mesure d'ajouter des nouveaux morceaux en lien avec l'observation du développement de l'enfant pour avoir justement un portrait qui est global et qui est en lien avec chacun des domaines du développement. Donc, dans l'étape 2, qui est d'analyser les observations recueillies, on va se questionner sur « Est-ce que mes observations sont reliées aux quatre domaines du développement? » Et on va aussi se demander, on va analyser, on va porter un regard sur nos observations. Est-ce que mes observations sont reliées au domaine? Est-ce que j'ai plus d'observations dans un domaine, par exemple, langagier que dans le domaine cognitif? L'objectif ici, c'est de poser un regard sur ces pratiques pour être en mesure d'avoir des nouvelles cibles d'observation pour aller observer des éléments qui peuvent être plus difficiles pour une personne, des éléments qui peuvent nous échapper. Comme je vous disais dans la première capsule de formation, d'avoir des cibles d'observation nous permet de poser un regard qui est différent sur ce que l'enfant fait et qui nous permet parfois de voir des choses qu'en temps normal, on n'aurait pas vu. Je vais vous présenter maintenant deux petites capsules vidéo. Alors, je vais vous demander de porter attention au domaine de développement qu'on peut observer dans cette capsule. Alors, ici, dans cette courte scène de salutation au départ de l'enfant, on est en mesure de voir différents comportements de l'enfant en lien avec le social-affectif, donc tout le lien affectif que l'enfant a avec son éducatrice. Mais aussi, on est en mesure de voir des habiletés de communication, des comportements, donc le petit rituel tapé dans la main. Donc, ce sont des observations qui sont très pertinentes et qui nous parlent sur le développement de l'enfant. Je vous en présente un deuxième petit cours vidéo. Alors, ici, dans cette scène, on est en mesure de voir en seulement 15 secondes Théo qui construit des blocs, donc les habiletés motrices, mais qui transforment ces blocs en fusées. Donc, ici, tout le côté imaginaire, le côté cognitif de l'enfant. Donc, dans un court moment de vie, on est en mesure de capter plusieurs aspects du développement de l'enfant. Souvent, on a l'impression qu'observer peut parfois être très long, très ardu. Mais ici, vous avez la preuve que dans un court moment de vie, on est en mesure de recueillir des observations qui sont très riches et qui sont pertinentes. Une observation peut aussi avoir plusieurs domaines. Tout ça est interrelié. Alors, c'est selon la centration qu'on va se donner qu'on est en mesure de voir les différents angles de la situation. Une deuxième action professionnelle de l'éducatrice dans l'étape d'analyser les observations, c'est de relier les observations à des repères développementaux afin de comprendre où l'enfant est rendu dans son développement. Donc, on va vraiment aller relier nos observations aux petits pas de l'enfant. Ces repères développementaux nous permettent d'identifier son parcours unique. Ce sont des points de repère qui balisent les étapes de son développement et qui marquent ses pas à lui. Toutes ces petites particularités-là. Alors, ce parcours-là, il n'est pas linéaire. Il n'est pas uniforme à chacun des enfants. Pour certains enfants, des fois, on va prendre un petit peu plus de temps pour des petites habiletés, mais tout dépendamment du soutien de l'éducatrice, l'enfant va finalement arriver à maîtriser cette habileté-là. Alors, c'est vraiment un parcours qui est unique à tous et chacun et les repères développementaux viennent vraiment nous aider à suivre ce parcours-là et surtout à comprendre l'enfant dans son développement. Pour arriver à faire ça, à avoir des repères développementaux, mais ce qui est important, c'est d'avoir des cartes de référence qui sont appuyés sur la recherche du développement de l'enfant et sur des écrits scientifiques qui sont rigoureux et qui sont reconnus. Il est à noter que plusieurs cartes de référence sont reconnus par le ministère de la Famille, tels qu'annoncés dans la formation sur le dossier éducatif qui est offerte par le Cégep de Sainte-Foy. Alors, si vous n'avez pas suivi cette formation, je vous invite fortement à aller la suivre. C'est une formation qui est très intéressante et qui nous apporte des éclaircissements importants sur le dossier éducatif de l'enfant. On retrouve dans cette formation-là des outils reconnus, notamment les grilles de référence à petits pas, qui font partie de la liste des outils reconnus par le ministère. Alors, les grilles de référence à petits pas, c'est un outil qui a été construit par les professionnels de l'éducation de notre équipe chez CACIOP. Alors, l'ensemble des items que vous allez retrouver à l'intérieur de cette grille-là, de ces grilles-là, ont été vérifiés et ont été soumis à la loupe de professionnels de la clinique de psychiatrie périnatale et du jeune enfant du CHU Sainte-Justine. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je vais me baser sur les grilles de référence à petits pas pour vous expliquer tout l'exercice de l'analyse des observations. Alors, lorsque viendra le temps d'écrire le portrait de l'enfant, si vous n'avez pas de repères développementaux, ça va devenir difficile pour vous d'identifier de manière juste et non intuitive qu'est-ce qui est un défi ou qu'est-ce qui est une force pour cet enfant-là. L'utilisation de cadres de référence vous aide à dresser un portrait qui est rigoureux et qui est professionnel. En utilisant des repères développementaux, ça va vous aider aussi à avoir des attentes qui sont réalistes par rapport au niveau de développement de l'enfant. Les repères développementaux vont aussi vous aider à avoir un langage qui est professionnel quand va venir le temps de communiquer avec le parent. Avoir un cadre de référence sous forme de continuum, cela nous aide à sortir d'une boîte fermée où on indique uniquement ce que l'enfant doit faire, par exemple, à trois ans. Les grilles à petits pairs, ils représentent chacune des habiletés dans les quatre domaines du développement. Et ces habiletés-là sont déroulées comme un fil qui nous permettent d'illustrer un continuum de développement plutôt que des catégories d'âge qui sont fermées sur elles-mêmes. Alors, je vais attirer votre attention sur certains éléments importants des continuums de développement. Alors, premièrement, les repères d'âge, c'est un point de départ. C'est une norme qui est globale, mais l'important, c'est vraiment d'identifier où est rendu l'enfant et de suivre son rythme à lui. La séquence d'habiletés, alors toutes les petites habiletés qui sont inscrites une à la suite de l'autre, ça demeure la même pour tous les enfants. Mais ils vont la traverser à leur propre rythme à eux, qu'ils soient atypiques ou non. Ça permet aussi de parler des forces et des défis de l'enfant positivement en termes d'habiletés à développer et non pas en termes d'habiletés non acquises. Donc, on ne dira pas, quand on utilise un cadre de référence, Antoine n'est pas capable de faire des phrases avec trois mots ou plus. Non, on va aller nommer la prochaine habileté comme elle se doit en termes de défis. De voir aussi le avant et le après, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de l'enfant et si vous le comprenez mieux dans son développement, ça va vous permettre de mieux intervenir, d'avoir des interventions adéquates, des interventions qui sont adaptées à chacun des enfants et surtout d'avoir des interventions de qualité. Deuxième aspect bien important, ça nous permet de lever des petits drapeaux rouges. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par drapeaux rouges? Alors, c'est une invitation à prêter davantage notre attention à certains besoins des enfants et on va s'inquiéter davantage si le drapeau rouge, il perdure dans le temps malgré la mise en place de stratégies adaptées. L'outil à petits pas fournit des repères afin de mieux identifier et afin de mieux voir les besoins spécifiques de tous les enfants lorsqu'une habileté s'inscrit plus difficilement. Alors, vous savez aussi très bien qu'une intervention préventive, ça permet de réduire l'apparition des difficultés plus grandes. Alors, c'est tout là ce qui nous permet d'agir tôt en sachant que la séquence développementale est la même pour tout le monde. Donc, on voit ici tout ce que je vous disais dans la capsule d'introduction, dans les objectifs de ce dossier éducatif-là qui est d'agir tôt en prévention pour aider et soutenir les enfants dans leurs défis. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ça dans la vraie vie, Annie, tout ce que tu viens de nous dire? Alors, on va faire ensemble un exercice d'analyse. Alors, je vais commenter à voix haute, je vais expliciter chacune des étapes avec des exemples pour être en mesure d'illustrer le parcours de l'enfant tout en basant sur, bien évidemment, les observations. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire comme première étape? Ça pourrait être intéressant pour vous d'aller voir dans votre grille, dans vos repères développementaux, c'est quoi la séquence des habiletés que les enfants doivent traverser dans chacun des domaines. Donc, tout ça nous permet justement de sortir de l'intuitif. Des fois, quand ça fait plusieurs années qu'on est dans le même groupe d'âge et qu'on a des enfants, des fois, qui sont plus avancés que d'autres, ça peut nous influencer. Et là, d'avoir un cadre de référence, d'avoir les repères développementaux, ça nous permet justement de nous recentrer et de revenir avec justement la séquence d'habileté par laquelle les enfants doivent traverser. Donc, ici, dans l'exercice, on va vraiment se limiter au domaine langagier. Donc, par la suite, après avoir lu les séquences, les repères développementaux, on va aller chercher nos observations qu'on a faites en lien avec le domaine. Donc, ici, vous voyez, je suis allée chercher les observations d'Antoine en lien avec uniquement le domaine langagier. Donc, ça m'a sorti quand même une bonne liste d'observations que j'ai faites. Ici, vous voyez, c'est l'outil, l'application numérique qui nous permet en un seul clic de trier toutes nos observations, de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, ça nous permet aussi, quand on fait ce premier exercice-là, d'aller chercher nos observations. Ça nous permet de voir si on a suffisamment d'observations, si elles sont variées, si elles sont en quantité. Et ça nous permet de consulter toutes les traces écrites sur lesquelles on s'est basé, sur lesquelles on va se baser pour aller situer l'enfant dans son développement. Donc, on va aller lire nos observations. Et par la suite, on va vraiment aller voir dans notre repère, dans notre grille, on va aller mettre en lumière, donc, les éléments de l'analyse. Donc, ici, par exemple, Antoine, je peux dire que oui, j'ai observé ça. Antoine, il fait des phrases structurées de trois mots ou plus. J'ai observé à plusieurs reprises en notant vraiment ces mots, qu'est-ce qu'il me dit. Oui, il fait ça. Je suis en mesure aussi de voir qu'il utilise des adjectifs. Oui, il le fait. Il commence à utiliser... Ah oui, il peut maintenir aussi le sujet de conversation sur deux, trois tours de parole. Alors, c'est intéressant. C'est des observations que j'ai faites à plusieurs reprises. Oui, je l'ai observé. J'ai observé aussi qu'Antoine commence à utiliser son nom pour se désigner. Dans mes observations, j'avais, par exemple, quand Antoine, il se voit sur une photo, il dit «c'est Antoine ». Quand, au vestiaire, Antoine, il se déshabille, il lance ses vêtements un peu partout, puis là, je trouve une tuque, puis je demande à qui appartient la tuque. Donc, Antoine dit « à Antoine ». Donc, il utilise son nom pour se désigner. Donc, ici, on voit que c'est une habileté de 18-24 mois. Antoine a 36 mois. Donc, son prochain pas sera de se désigner par le mot « moi ». C'est pas Antoine ne se désigne pas par le mot « moi », mais c'est son prochain pas sera Antoine, sera de se désigner par le mot « moi ». Donc, c'est positif pour notre parent. Et qu'est-ce qu'on… il y a des éléments que je n'ai pas observés. Alors, ici, vraiment, on est dans la partie langagière de la grille au niveau de l'utilisation de la forme de ces phrases. Alors, pour aller chercher, dans le fond, les items que je n'ai pas observés, qu'il me manque, bien, je pourrais planifier mes futures observations. Je pourrais, par exemple, me questionner sur comment sont construites ces phrases, quel type de mots ils utilisent. Je pourrais aussi me poser la question « comment fait-il la conversation? » Et bien, là, c'est à vous, les éducatrices et les éducateurs, de voir comment vous allez faire pour aller observer ces éléments-là. Je pourrais, par exemple, proposer un moment, une expérience que l'enfant pourrait vivre, où je serais en mesure d'aller observer comment l'enfant, par exemple, fait la conversation. Vous savez, ça nous permet aussi les grilles sous forme de continuum. Ça nous permet vraiment de voir quelles sont les habiletés que l'enfant maîtrise et quel est son prochain pas. Donc, de voir toute la zone de développement proximale de l'enfant. Donc, on ne peut pas se dire « je vais avoir un défi beaucoup trop élevé pour lui » si on se tient à où est rendu cet enfant-là dans son développement et qu'on suit son propre parcours à lui. Vous savez aussi, utiliser des repères développementaux dans une perspective développementale, ça ne nous place pas dans une posture d'évaluation où on va juger si l'enfant a acquis ou non acquis une habileté. Dans l'idée des continuums de développement, l'éducatrice se questionne constamment. Elle s'ajuste en fonction de ses observations à l'enfant. Alors, il y a des questions qui peuvent nous permettre, ces questions-là, dans le fond, vont nous permettre de rédiger le portrait du développement de l'enfant de manière juste et de manière professionnelle, et aussi de manière nuancée selon chaque enfant. Donc, l'éducatrice va se questionner, puis depuis tantôt, je mentionne ce mot, je dis « je l'ai observé ». Alors, l'éducatrice va se questionner « est-ce que c'est une habileté que j'ai observée ? » Pas juste une fois, à plusieurs reprises, dans différents contextes. Si la réponse est non, bien, on va se planifier des pistes, des centrations d'observation, on va planifier des moments de vie pour qu'on puisse être en mesure d'aller observer ces habiletés-là. L'éducatrice va se questionner aussi sur « est-ce que l'enfant a besoin de mon soutien pour être en mesure de réaliser l'habileté ? » Alors, si elle se questionne à ce niveau-là, c'est toute votre posture professionnelle, tout votre accompagnement que vous venez de nommer. Et on va se questionner aussi sur « malgré mon soutien, est-ce que c'est un défi pour l'enfant ? » Alors, ici, on est vraiment dans l'action professionnelle, dans la réflexion de mon intervention auprès de l'enfant. Cette posture où on décrit plutôt que d'évaluer permet de qualifier votre accompagnement, qualifier toute l'interaction que vous avez avec l'enfant en lien avec son développement. Les continuums de développement nous permettent de cibler facilement la zone de développement proximale. Alors, nous permettent d'identifier, comme je vous mentionnais dans l'exemple tantôt, quelle est l'habileté observée. Donc, Antoine se désigne avec son nom. La prochaine habileté, c'est « me désigner par le mot moi ». Et là, ça permet de mettre en place et de réfléchir à toutes les stratégies éducatives, toutes les interventions, tout l'étayage que vous allez mettre en place pour soutenir et accompagner l'enfant dans le développement de son habileté. Ça permet aussi, le continuum de développement, de parler aux parents des mesures qui sont mises en place pour aider l'enfant dans un souci de continuité éducative entre les différents milieux, entre les différents groupes. Donc, cette zone de développement proximale où vous allez réfléchir à votre accompagnement, à votre soutien pour soutenir et aider l'enfant est très importante. Et elle est surtout très visible dans un continuum de développement. Alors, pourquoi c'est important d'avoir des cadres de référence? Vous savez, accueillir la petite enfance a accordé une grande importance à la démarche d'observation et dans la partie de l'analyse, on parle des cadres de référence. Donc, si vous voulez avoir davantage de détails à ce sujet, je vous invite à aller consulter la page 55 d'accueillir la petite enfance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi c'est important d'avoir des cadres de référence? C'est parce que ça sert de repères développementaux. Ça nous permet aussi de cibler des intentions éducatives. Intentions éducatives qu'on va penser, qu'on va réfléchir en fonction de où est rendu l'enfant dans son développement, mais aussi en fonction de ses forces, de ses intérêts, de ses goûts. Ça nous permet aussi d'avoir des attentes qui sont appropriées, de ne pas avoir un défi qui est trop élevé pour l'enfant et qui va lui apporter des échecs, qui va lui apporter des difficultés, qui va vivre des situations qui ne seront pas agréables pour lui. Donc, d'avoir des attentes qui sont appropriées vont l'amener à vivre des réussites. Et ça nous permet aussi de cibler la zone de développement proximal, comme je vous mentionnais tantôt. En résumé, aujourd'hui dans la capsule, on a vu toute l'importance de relier vos observations au domaine de développement. Ça nous permet de porter un regard sur les observations que vous faites, porter un regard sur vos pratiques d'observation. Et ça vous permet aussi de vous dire, est-ce que je dois planifier d'autres moments d'observation pour certaines habiletés, parce qu'il me manque d'informations. Tout ça est aussi appuyé sur des cadres de référence qui nous permettent d'illustrer le cheminement, la trajectoire unique de chaque enfant, et ce qui nous permet de suivre son développement, de mieux le comprendre et de mieux intervenir. Pour arriver à faire ça, il faut être en mesure d'identifier qu'est-ce que vous faites déjà dans votre pratique professionnelle et qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour aller plus loin et pour bonifier cette action professionnelle. Donc, si vous êtes, par exemple, un éducateur ou une éducatrice qui a utilisé votre savoir d'expérience pour analyser vos observations, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel serait votre prochain pas en lien avec l'analyse des observations? Je vous donne des exemples. Alors, vous pourriez, bien évidemment, aller vous chercher un cadre de référence reconnu, appuyer de la recherche pour être en mesure d'avoir des repères développementaux pour vous assurer d'illustrer le développement de l'enfant de manière juste. Vous pourriez aussi relier vos observations au domaine de développement, et vous assurer d'utiliser vos observations pour aller dans votre cadre de référence. Partir de ce que vous avez observé chez l'enfant. Et ça va vous permettre aussi de planifier les observations suivantes, d'aller porter un regard sur qu'est-ce qui vous manque pour être en mesure de dresser un portrait de l'enfant qui est global. Alors, je vous invite aussi à réfléchir à ce que vous avez besoin de plus pour arriver à faire cette analyse-là, pour arriver à représenter et à identifier le parcours unique de l'enfant, de chacun des enfants dans votre groupe. Maintenant, si vous êtes un éducateur ou une éducatrice qui utilisez déjà un cadre de référence pour analyser les observations. Alors, souvent, le réflexe, c'est de partir de votre cadre de référence pour situer l'enfant au lieu d'appuyer votre analyse sur vos observations qui sont faites au quotidien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel serait votre prochain pas en lien avec l'analyse des observations? Je vous propose certains éléments, certaines choses, certaines pistes de réflexion pour aller plus loin. Vous pourriez, bien évidemment, relier vos observations au domaine de développement. Donc, ça va vous permettre de rétroagir sur votre pratique professionnelle d'observation. Ça va vous permettre de planifier des nouvelles centrations si jamais il vous manque des observations. Donc, de faire des allers-retours entre votre cadre de référence, entre vos grilles de référence du développement et les observations. Parce que parfois, il nous manque certains éléments pour justement avoir un portrait global de l'enfant. Et vous pourriez aussi vous questionner sur votre posture professionnelle. Réfléchir à votre posture face au cadre de référence. Comment les utilisez-vous? Tenez-vous compte de la variabilité individuelle sans étiqueter l'enfant? Est-ce que vous vous donnez des balises pour bien suivre les enfants ou est-ce que vous évaluez les enfants? Vous questionnez aussi sur votre accompagnement auprès de l'enfant. Alors, quand vous dites que ça, c'est un défi pour l'enfant ou qu'il le fait avec votre aide ou que malgré votre aide, ça demeure difficile. Qu'est-ce que vous faites pour aider, pour soutenir l'enfant? Quel est l'accompagnement que vous offrez à cet enfant-là pour l'amener à évoluer, pour l'amener à aller plus loin? Ce sont des très bonnes questions. Alors, je vous invite vous aussi à réfléchir à ce que vous avez besoin pour arriver à illustrer la trajectoire individuelle de chacun des enfants de votre groupe. Je vous rappelle qu'il y aura des documents d'information pour vous accompagner à aller plus loin et à bonifier vos pratiques en lien avec l'analyse des observations. Donc, tous ces documents d'information pour vous amener à aller plus loin, pour vous amener à bonifier, pour vous amener à avoir des pratiques professionnelles améliorées, bien, eh bien, tous ces documents-là seront justement disponibles sur notre page Internet à la suite des capsules. Donc, aujourd'hui, on a vu la partie d'analyse des observations de l'enfant pour être en mesure de réaliser son portrait. Je vous rappelle que dans la capsule numéro 1, c'était tout ce qui concernait l'observation. Aujourd'hui, l'analyse est dans la capsule numéro 3 qui va suivre très, très bientôt. Vous allez être en mesure de voir justement comment on va écrire les choses dans ce portrait. Après, on a recueilli plusieurs informations sur où est rendu l'enfant dans son développement, mais là, il faut faire un exercice de synthèse. Qu'est-ce que je vais écrire dans mon portrait du développement? Comment je vais écrire les éléments? Ce sera l'objet de la capsule numéro 3. Donc, je vous invite à demeurer à l'écoute et de suivre notre page Facebook, de vous inscrire à l'infolettre aussi. Ça peut être un élément important pour être à l'affût des nouveautés qui s'en viennent. Donc, après avoir analysé vos observations, on voit, on commence à avoir un portrait de l'enfant qui est global. On commence à faire de l'ordre dans nos observations. On commence à avoir des morceaux du casse-tête qui s'imbriquent bien. Tout ça parce qu'on est parti de nos observations. Ce n'est pas de la nouveauté. On a observé l'enfant, on l'a observé dans son contexte naturel. Alors, tout ça est super important pour être en mesure de faire l'analyse. Mais il se peut qu'il nous manque encore des petits morceaux dans notre casse-tête. Mais ce n'est pas grave. On va retourner observer. Et on est quand même en mesure d'avoir un beau portrait global de l'enfant qui se place. S'il nous manque des observations, on se donne des nouvelles cibles. Et ces nouvelles observations-là nous permettent d'aller chercher justement les petits morceaux de casse-tête en lien avec les domaines du développement qui nous manquent. Et ce qui nous permet d'aller chercher toute l'information précieuse en lien avec le développement global de l'enfant. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à aller consulter aussi notre site Internet pour les prochaines capsules, pour les documents complémentaires pour vous aider à vous soutenir à faire le pas de plus dans cette deuxième étape de la démarche qui est d'analyser. Alors, tous ces documents-là vont s'ajouter au fil des semaines. Alors, ne gênez-vous pas. Surveillez nos nouveautés. Alors, je vous remercie et bonne journée.